Bonjour à tous et à toutes c'est NicoBelle87 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur playstation 4 sur GTA 5 exactement où on va faire une petite mission en vue fps comme ça vous aurez vu un peu le début du jeu là je suis à peu près au quart je crois si j'ai bon souvenir mais au moins comme ça vous aurez vu un peu de gameplay en voiture là vous allez voir du gameplay en hélicoptère donc j'essaye un peu de varier un peu les plaisirs il faut bien en profiter donc on va appuyer sur rond ça va lancer la mission la mission normalement c'est 3 3 bidules je sais plus quoi donc on va lancer ça comme ça c'est fait alors voici la petite vue interne de l'hélicoptère alors je vais appuyer voilà une fois que je suis bon voilà ah non c'est pas ça ce qu'il fallait faire voilà donc voici la vue interne de l'hélicoptère qui est assez bien foutu on peut le dire tout ce qui est indicateur là donc le nord la hauteur la vitesse l'inclinaison de l'hélicoptère est indiqué donc c'est quand même bien fourni c'est ça indiqué même en double vous pouvez voir à droite c'est quand même bien foutu on peut voir on peut regarder partout bon à part au dessus de nous on n'a pas de verrière mais c'est dommage c'est quand même sympatoche de pouvoir regarder en vue fps un peu partout bon là très voir il arrête pas de parler ça m'énerve un peu donc on peut aussi passer en troisième personne voilà vous voyez encore mieux la vue de de los angeles los santos plutôt si vous préférez donc on repasse en première personne parce que moi j'adore la vue première personne on va descendre alors ça ça met encore plus de de réalisme et encore plus de précision dans nos dans nos faits et gestes mais j'ai remarqué que faut se poser sur le toit je sais plus ce qu'il faut faire j'ai pu remarquer que que le jeu en vue en première personne est un poil plus difficile un poil plus difficile qu'en troisième personne je prends beaucoup plus de balles j'ai remarqué que en troisième personne oh cool on peut pas être en première personne dommage fameuse mission qui est assez sympatoche hop voilà donc pour en revenir là où j'en étais avant le jeu je le trouve un poil plus compliqué qu'en comment dire plus compliqué en vue première personne qu'en vue troisième personne j'avais complètement oublié cette scène et je prenais beaucoup plus de balles en première personne qu'en troisième personne certes on est plus précis dans nos tirs enfin plus précis ça dépend de votre mode de vue si vous mettez avec le viseur vous voyez la mire de l'arme vous êtes moins précis que si vous avez que le petit point encore une petite chose qui diffère par rapport au reste donc là normalement je dois passer sur franck là voilà en sniper alors on va tous les tuer comme ça voilà j'ai raté un tir voilà il y en a encore oui 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 c'est bon j'aimerais bien voir où il est là bon il est mort ok alors à savoir que la petite lumière qui est sur qui est sur la manette est quand même assez sympatoche surtout quand on a les flics arrête de me verrouiller ce gars-là bon des fois le verrouillage il fait un peu n'importe quoi c'est comme comme sur ps3 c'est pareil mais oui un peu qui veut âgé le pistolet auto d'accord alors on va tous les tuer alors quand même le jeu comme je le disais dans la première vidéo il est bien plus propre il est bien plus nette j'ai eu des personnes qui m'ont dit non c'est c'est juste différent à oui c'est vrai je dois poniquer les hélicos attendez hop voilà j'ai eu le pilote là voilà les sont les deux autres ils sont là bas c'est explosé j'aurais pu tirer sur le dirigeable pour nommer oui blablabla 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 on va prendre lui comme ça on va leur tirer dessus alors c'est intéressant de savoir que là je n'ai pas de ah là là on reçoit une invitation à la mission je viens juste de me prendre compte qu'en hélicoptère on a pas la vue première personne hop on va désactiver ça c'est dommage enfin peut-être parce que c'est la mission aussi on va pas s'embêter hein on va tirer au ralenti et en fait quand il veut l'hélicoptère voilà parfait et reste le petit dernier là qui est juste en dessous j'aime les tirs des roquettes il n'a pas intérêt l'hélicoptère il n'a rien et c'est ça quoi ça c'est un tir des roquettes surtout il est en dessous de nous il n'a pas de visuels sur nous bon bah on va pas on va pas dire qu'il est un peu con mais c'est le cas là on va continuer de lui tirer dessus voilà on prend le contrôle de l'hélicoptère maintenant on repasse en vue première personne et on rentre à la maison voilà une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que donne une mission on risque d'en faire une deuxième juste après je vais juste faire une petite coupure pour vous éviter les trajets à part si je l'enregistre et que je le passe en accéléré pour que vous voyez un peu les mécaniques des gameplays bon elles sont pas vraiment changées par rapport à la version PS3 c'est toujours pareil donc à part en vue FPS vu que c'est un tout nouveau gameplay on peut régler les touches voilà qu'est-ce que je fous moi vraiment régler les touches pour la vue FPS c'est vraiment sympatoche il y a plein d'options voilà on va se poser en douceur voilà tout sauf là bon j'ai fait n'importe quoi voilà là c'est mieux on va éviter de découper notre pote hein pendant qu'on y est voilà ouh j'ai eu beaucoup beaucoup de mal normalement je gère l'hélicoptère mais là j'ai eu beaucoup beaucoup de mal hop là donc là on l'arrête on passe la cinématique pour éviter tout autre spoil possible voilà normalement ça me dit mission terminée non faut peut-être que je quitte la zone à savoir que là apparemment j'ai qui euh ah c'est bon voilà donc précision 42% j'ai eu le bronze super 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 alors il me reste une mission pour Franklin normalement euh on va faire la mission pour Franklin je vais passer cette période en accéléré alors est-ce que je vous le fais en première personne ou en troisième je vais vous le faire en première personne pour que vous voyez un peu le nombre de bagnoles qui circulent après ça dépend de quelle heure il est il est 13h17 ouais bon bah il devrait y avoir du monde ça dépend des quartiers de la ville aussi bon je vous passe ça en accéléré à tout de suite c'est un peu comme ça plus c'est pas c'est pas d'ailleurs il ne peut pas ça c'est pas le il c'est pas ça bon c'est pas pas hop là nous voici arrivé à destination on vient d'ouvrir la porte à shop là qui est là qui fait ouf 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 ou tous ces petits poils qu'il a ou le petit chope alors il y a bien des animaux dans la ville on les voit assez peu au final dans cette zone je crois pas qui en est on la trouve surtout en centre ville hop on va prendre une arme quand même parce que je le sens pas voilà donc on trouve des animaux j'ai vu que des chiens pour le moment à part les les serfs ceux qui étaient déjà là dans dans la version ps3 j'ai pas encore vu tous les autres animaux surtout les aquatiques que j'ai pas vu je me suis rendu compte qu'ils n'y étaient pas en multijoueur aussi j'en reviendrai plus tard sur le multi dans une autre vidéo sûrement voilà donc pas d'animaux en multi donc là on va continuer la petite mission voilà avec le moment de script et tout blablabla blablabla alors j'ai toujours pas compris pourquoi ils sont en désaccord eux deux enfin bon donc on est avec Trevor j'ai complètement oublié la mission ok il y a la mare ok sur Groove Street et c'est parti pour Groove Street alors on va rouler en troisième personne quand même pour une fois alors je sais pas si vous avez remarqué mais je me suis trompé de personnage juste avant j'étais avec Michael donc pour faire une mission de Franklin avec Michael c'est un peu compliqué donc je suis apparu à son domicile et j'ai dû faire la route vous voyez que c'est assez rapide il y a quand même plus de circulation que sur Playstation 3 voilà ah oui c'est vrai c'est le quartier de... on va aller poursuivre bon ça c'est vraiment un clin d'oeil à ACIDG de... ACIDG dans GTA San Andreas voilà bon vous les aurez vus en 1080p tout beau tout propre parfait alors cette vidéo normalement est enregistrée en 30 images par seconde aussi je tiens à le préciser j'ai serré la prochaine en 60 images par seconde même si le jeu tourne à 30 pour voir s'il y a une différence sur la vidéo voilà mais je pense pas qu'il y a... ah c'est le tête de porte je pense pas qu'il y en ait hop donc on avance ouais c'était à peu près cette maison bon c'était dans le coin hop 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 on avance j'ai passé ça hein bien sûr parce que sinon c'est pas marrant hop hop vous voyez alors avec cette vue on est bien plus précis qu'avec celle-ci voilà alors entre la mire et le petit point on est plus précis avec le petit point euh mais normalement là c'est parce que c'est parce que je je cherche pas avoir les médailles d'or dans les missions mais normalement moi je joue en mire donc euh mais pour avoir les les médailles d'or hein les médailles Rockstar c'est à dire faire un taux de précision durant une mission, faire tant de tirs en pleine tête ou des trucs comme ça. Il faut obligatoirement Ah, très mort, t'es chiant. Il faut obligatoirement ne pas être en mire. Parce qu'on perd beaucoup de précision au final. Et c'est vraiment un peu gênant. Alors là, je me lève un tout petit peu. Là, il y en a un juste à côté. Je tiens n'importe où. Lorsqu'on sort de sa cachette, ça nous sort un peu n'importe où. Si vous appuyez sur L2 en visant comme ça directement, ça peut vous viser n'importe qui. C'est un peu gênant. Il est mort, on avance. Là, on va y aller. Voilà, pour un. Voilà. Alors ce qui est bien aussi, c'est que pour recharger, il ne met pas 8 cartouches ou 6, il n'en met qu'une. Ça, c'est très très pratique. Ça nous évite de perdre du temps. Oh là là, il y a encore du monde. Ok. On va le tuer. Il aussi. On continue d'avancer. On va savoir que là, je crois qu'ils peuvent mourir, les collègues. Mais ce n'est pas grave, parce que sinon, on recommencera la mission. Par contre, là, c'est quand même un peu grave. On peut toujours se mettre à couvert. Là, vous voyez que la vieux à couvert est à la première personne. Si je veux, je peux le forcer pour que ça passe à la troisième personne. Mais je ne verrais pas trop l'intérêt de le faire puisque je joue en première personne. Autant s'immerger au plus profond dans le jeu. Voilà. Ça voulait dire quelque chose à moitié. Voilà. Tout comme ma phrase à l'instant. On continue d'avancer. On recharge. Maintenant, on a les flics qui sortent sur le haut-parleur de la manette. Alors, un peu déroutant au début. Au final, c'est sympatoche. Hop. Donc là, on va suivre la mare. Alors, les flics, ils ne nous tirent pas dessus. C'est marrant. Ah, si. Ils nous tirent dessus. On continue de courir. On continue de courir. Ça, c'est une mission en première personne. Je peux très bien la faire à la troisième personne. Mais, bien sûr, ça perdrait un peu le charme de la future de la nouvelle génération. Voilà. Donc là, on va juste prendre un truc. Hop. On va prendre celui-là. Ça, on est en otage. Allez. Allez, Franklin. Lui, vite. Voilà. À savoir que l'eau est assez bien foutue. Dans les rétroviseurs, par contre, comme je le disais, il n'y a pas les véhicules. Il y a juste le décor à l'arrière. Bon, c'est déjà pas mal. Pour un portage, ils n'étaient pas obligés de faire pire que ça. C'est très, très bien déjà. Ah, ah, ah. C'est déjà très, très bien qu'il l'ait foutu. Alors, c'est un peu dur quand même de tirer à la première personne en conduisant. C'est pour ça qu'à la troisième personne, voilà. Là, on peut tirer, mais certes, on a un poil moins précis. Enfin, moins précis. Ça dépend des cas. À savoir que moi, durant les véhicules, je suis très, très nul pour tirer. Alors, conduire et tirer, je ne peux pas le faire. Je ne peux que conduire. Allez, lancer des grenades, bien sûr. Parce que ça, c'est très simple. Il tend juste le bras, puis c'est fini. Donc là, je dois faire quoi déjà en course des connards ? Blablabla, blablabla dans toute la ville. Ok, pas de souci. À savoir qu'entre le jeu de la version PS3 que l'on peut faire qu'en troisième personne et le jeu version PS4 où on peut le faire en première personne, on redécouvre le jeu parce qu'on n'avance pas pareil, on n'a pas le même tempérament. Ce que je veux dire par là. D'accord. Pourquoi il est passé là-bas ? Je ne sais pas. Moi, je continue d'aller par là. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en troisième personne, on voit plus les ennemis en avance plus rapidement. Alors quand... J'ai complètement oublié ce que je dois faire. Ok. Je me suis mis ici. Ouf. Voilà. Alors quand... Il faut que je réussisse à reprendre mon truc. On voit beaucoup mieux les ennemis en troisième personne, ce qui est logique vu qu'on a une caméra plus large, mais on est moins immergé dans... dans l'action. Voilà, on est... On sait exactement par où ils peuvent venir. Alors qu'en vue FPS, c'est beaucoup plus compliqué. On est plus immergé. Hop. Je change pour la carabine. On est plus immergé. Alors vous voyez, par exemple, le haut-parleur, il est un peu chiant des fois. On est bien plus immergé dans l'action et on a plus de difficultés. On a plus de difficultés à avancer puisqu'on voit moins les ennemis. On les voit moins. Ils sont plus durs à... Ah, c'est le petit calabre. Ils sont plus durs à... à être dénichés. Parce qu'ils sont cachés derrière la végétation. Ils sont... Ils peuvent être n'importe où. Ils sont plus durs à dénicher. Point final. Alors là, on peut voir qu'il y a 40 000 bagnoles. J'ai complètement oublié ce que je devais faire. Je crois qu'il faut que j'échappe au flic. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Une voiture de police. Pour s'échapper, il n'y a pas mieux. Alors en étant juste les gyrophares parce que c'est un peu chiant. Chaque véhicule a son propre intérieur. Ça, c'est véridique. Voici une voiture de police. L'intérieur d'une voiture de police. Voilà. Il y a le... Il y a le... Sur la droite, on peut voir qu'il y a la petite... CV. Ah, j'étais sûr qu'il y avait des flics qui devant là. Hop. Dégage. Bon, je vais sortir de l'autoroute dès que possible. Il y a quoi d'autre aussi ? Bon, il y a beaucoup plus de véhicules comme ça avait été annoncé. Il y a tous les véhicules des mises à jour précédentes et non, des DLC précédents. Des mises à jour précédentes qui sont trouvables dans la ville. ce qui est franchement sympatoche. Hop. Il y a plus de circulation. C'est vraiment notable. C'est ça qui est beaucoup, beaucoup plus de circulation. Voilà. Je suis passé. Par contre, là, il y a beaucoup, beaucoup de flics. Et je crois que je vais aller à un endroit bien précis. Hop. C'est là, dans les coins. On va aller dans les souterrains. On ne va pas s'emmerder. C'est le meilleur moyen d'échapper aux flics. Le souterrain, le métro, ils viennent jamais. Donc, voilà. Donc, tous les véhicules sont dans la rue. Voilà. Aïe, 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 aïe. Voilà. Bon. Merci la police. Ça m'a permis de les semer. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon. Enfin. Reprenons là où j'en étais. Là, vous avez déjà pu voir ça. C'est très, très choquant lorsqu'on a un accident. Que ça soit en moto ou lorsqu'on passe à travers le pare-brise, ça fait toujours un drôle d'effet vu que quand on est à la première personne. À savoir que lorsqu'on a la possibilité de rediriger le véhicule, quand on est en chute, sachez qu'en première personne, vous n'arriverez jamais à le redresser. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on est pris par la gravité, par la vitesse et tout et on n'a pas le temps, on ne voit pas le véhicule, on ne voit pas la route vu qu'on est en l'air la plupart du temps ou à l'envers et c'est très, très compliqué de le remettre sur les pneus. Ah, voilà. J'ai semé des flics. Voilà, boudre aux yeux. Je vais regarder un peu à combien de temps de vidéo on est. 21 minutes. Ouh là là, moi qui voulais faire des vidéos de 15 minutes. Ouh, je dépasse mon temps. Donc, on peut regarder. Voilà, je n'ai pas eu de précision. Voilà, tir à la tête. Un tir à la tête et j'aurais pu avoir l'argent. Tant pis. Voilà. Donc, mission accomplie. Voilà, donc, avec toute cette herbe là que vous pouvez voir au sol qui est quand même bien, bien foutue. On peut l'avoir là. Il y en a partout. Avant, c'était qu'une simple texture. Maintenant, c'est plus vivant. Il y a du vent. Il y a de l'herbe. Il y a de l'ombre. Il y a plein, plein de trucs. C'est génial. Il n'y a pas de feu qui se propage. Bien sûr, ça, malheureusement, ça n'y est pas. Bon, j'espère que cette petite vidéo sur GTA V vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur GTA V aussi. N'hésitez pas à suivre le Twitter, le site internet aussi qui est préférable. Il y a toutes les vidéos dessus avec un design très léché fait de ma part, codé par moi. Bref, on s'en fout. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo, de partager cette vidéo et n'oubliez pas jouer, c'est aimer, se divertir. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501